bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de janvier 2019 pour le signe du verso donc bienvenue les versos bienvenue à tous les autres signes également j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2019 j'espère qu'elle sera remplie de tout ce que vous désirez de joie d'amour de paix et de lumière pour tout le monde j'espère également que vous avez passé de très belles fêtes en compagnie de vos amis et de votre famille et que cette période a pu a su combler vos coeurs de tout ce que vous aviez besoin alors voilà mes chers amis on va commencer maintenant pour le tirage des pour les versos je tiens à rappeler que les tirages ici sont des tirages d'ordre général donc c'est possible que ça ne résonne pas avec tous les versos alors je vous conseille d'aller voir le tirage de votre ascendant et de votre signe lunaire et également vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos si vous voulez avoir des tirages personnalisés ça me fera plaisir de le faire pour vous à ce moment là je vous enverrai la procédure dès que vous allez communiquer avec moi ainsi que mes tarifs alors voilà pour pour les versos c'est un tirage mes chers versos en ce début d'année c'est un tirage pour vous de motivation d'accord vous avez dans votre dans votre tirage beaucoup de cartes inversées en fait elles sont toutes renversées sauf une mais vous devez comprendre que ce n'est pas nécessairement négatif ça va vous donner peut-être le petit coup de pied au derrière qu'il vous faut là pour vous remettre en place d'accord alors ce que je vois pour vous les versos c'est que vous pour certains d'entre vous bien sûr vous voulez accomplir quelque chose peut-être que c'est déjà entamé peut-être que vous avez déjà commencé le travail vous voulez accomplir quelque chose pour trouver votre statut social votre statut financier ou professionnel peut-être que vous êtes en démarrage d'entreprise ou vous êtes en changement de carrière quoi que ce soit et vous devez aller chercher des outils pour pour accomplir tout ça alors ce que je vous dirais c'est de faire attention à la paresse d'accord ce mois ci on a la reine de deniers inversée alors moi je vous dirais de faire attention à la paresse de ne pas rester inactif si vous avez un but bien faites tout ce qu'il faut pour y arriver vous avez tous les outils en main on a le magicien ici inversé également donc dans le négatif il ya du positif vous avez tous les outils en main mais peut-être que vous ne les utilisez pas adéquatement vous n'utilisez pas tous les outils de la bonne façon qui pourraient vous emmener ou qui pourraient vous rapprocher de votre but alors il faut y mettre beaucoup plus de volonté d'accord n'hésitez pas à le faire parce que avec le chevalier de bâton qu'on a ici qui est à l'endroit celui ci ça vous dit de ne pas hésiter de foncer vous avez ce qu'il faut vous avez l'énergie vous avez la fougue la vivacité vous avez la passion regardez tous les avantages que essayer d'imaginer arriver être arrivé à votre but et regarder tous les avantages que ça va vous apporter une fois que vous allez avoir réussi à accomplir ce que vous voulez d'accord donc il faut vraiment focusser sur les sur l'accomplissement sur la quête sur ce que vous désirez le plus profondément en vous d'accord et ça ça va vous donner le moteur pour continuer à faire ce que vous avez à faire ce que je vois également avec le valet d'épée inversé c'est que peut-être que pendant vous savez on est dans la période des fêtes on vient de 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 terminer noël vient de de terminer mais on est encore dans la période des fêtes on est encore pour certains d'entre vous d'entre nous encore en vacances en congé alors ça c'est sûr que ça nous ça nous porte à se reposer un peu donc peut-être que les fêtes vous ont donné l'envie justement de trop vous reposer et pendant cette période là bien vous ne faites pas les choses que vous devriez faire c'est très bien de prendre du repos au contraire il faut le faire il faut même prendre du temps pour soi pour se reconnecter et tout mais il faut ne faut pas oublier votre but non plus à atteindre d'accord donc vous êtes quelque peu déconnecté en ce moment de votre but on a le monde ici à renverser donc vous êtes un petit peu déconnecté de votre but parce que justement vous 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 prenez du temps vous vous reposez peut-être un peu trop alors même si vous n'avez vous ne faites pas beaucoup mais juste le petit peu que vous allez faire c'est déjà un pas de plus vers votre objectif d'accord donc vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pendant vos vacances ou votre congé mais juste de faire peut-être vous attribuer un laps de temps pour faire une activité qui va vous rapprocher de votre but bien c'est déjà beaucoup d'accord on a également la carte de la mort inversée ou l'arcane sans nom donc ça ça vous appelle à faire justement le nécessaire pour enlever de votre chemin tout ce qui vous empêche d'atteindre votre but peut-être il s'agit peut-être aussi de pas nécessairement le fait que vous reposiez trop mais ça peut être aussi le fait qu'on est dans cette période festive peut-être de trop d'alcool trop de d'éparpillement de festivité peut-être que c'est ça qui vous empêche de vous concentrer de vous connecter à à votre but ici d'accord donc juste prendre un peu de temps pour penser à vos affaires à vous si vous fait si vous ne le faites pas mes chers amis malheureusement vous pourriez le regretter quand quand même amèrement c'est sûr que comme j'ai dit tantôt on est dans une période festive et vous devez penser à vous réjouir et à passer du temps avec en famille entre amis et tout mais ce que je veux dire par là c'est que si au moins vous accordez un petit peu de temps chaque jour ou chaque deux jours à votre projet malgré qu'on est dans une période de congé bien ça va quand même ça va mettre votre esprit ça va focaliser votre esprit sur le but à atteindre comprenez vous donc quand vous allez sortir de la période des fêtes bien vous allez quand même être dans le votre moteur va être déjà parti d'accord va être déjà enclenché alors ça va vous empêcher de stagner parce que des fois on peut sortir de la période des fêtes et prolonger ça un peu plus longtemps donc en fait c'est c'est juste l'idée est que de vous concentrer sur votre but quand même malgré votre congé à chaque jour un petit peu pour pour ne pas regretter mes chers amis tous les efforts que vous avez faits est ce que est ce que vous vous êtes prêts à risquer tous les efforts que vous avez fait vous ne voulez pas qu'ils soient vains et je pense pas alors donc essayez de focus c'est un petit peu plus sur vos affaires et ensuite on a le disque de coupe inversée également donc tout ce en quoi vous rêviez votre confort votre bien-être votre ou vos accomplissements personnels bien tout ça vous ne voulez pas le perdre vous ne voulez pas perdre votre manquer le but il manquer votre objectif d'accord donc c'est important de vous motiver un peu à continuer pour obtenir ce que vous désirez dans votre vie d'accord et si vous avez par exemple une entreprise personnelle bien elle risque d'aller à l'échec si si vous continuez à vous asseoir sur vos lauriers donc c'est à vous de décider si vous voulez si votre objectif est assez important pour vous pour continuer à essayer d'atteindre votre but et ici vous avez la clé un petit rappel pour vous dire que vous avez la clé de votre destinée que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les informations reçues lors de vos tirages d'accord ce ne sont pas des tirages de fatalité mais ce sont des tirages de probabilité alors moi je vous dis ce qui peut arriver les conséquences de certaines actions que vous avez donc c'est à vous de décider est ce que vous allez changer le cours des choses comprenez-vous donc c'est vraiment à vous que revient l'entière responsabilité de votre de votre tirage ici ok alors vraiment l'essentiel qu'on voit ici c'est que vous avez premièrement vous avez quelques cartes arcane major donc on commence avec le magicien inversé qui vous dit que vous avez tous les outils en main pour réussir votre projet ok mais qu'en ce moment peut-être que vous ne les utilisez pas en bon escient en bon escient et vous avez également la carte du monde inversé qui vous dit que vous vous êtes peut-être déconnecté de votre but pour le moment et enfin la carte de l'arcane sans nom ou la carte de la mort inversé également qui vous dit que vous avez vous devez faire le nécessaire pour enlever tout ce qui peut vous empêcher d'avancer vers votre but et également la roue de fortune et ça c'est c'est l'issue du tirage c'est à vous de savoir si vous allez tourner la roue vers le haut vers le bas ou si vous allez la bloquer et rester stagné d'accord comme je vous ai dit avec votre clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous en faites donc si vous décidez de stagné bien soyez conscient que vous risquez que votre entreprise ou votre projet stagnent également d'accord alors il faut repartir le moteur pour enclencher le processus j'ai également tiré une carte des messages des anges archanges ou maîtres ascensionnés pour vous alors il s'agit de la belle carte c'est une très belle carte carte le feu regardez l'image comme c'est beau et ce qu'elle vous dit cette carte c'est de retrouver votre énergie et votre joie de vivre en vous connectant à vos passions voyez-vous vous connecter à vos passions mes chers versos c'est ce qu'il faut que vous fassiez le plus en ce moment peut-être surtout au mois de janvier pour ne pas laisser aller votre projet je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le feu si je peux trouver la page bien sûr alors voici quand votre énergie feu est équilibrée vous êtes passionné vous êtes enthousiaste et motivé votre énergie est vive et joyeuse vous êtes sensuel et vos énergies sexuelles sont vives par contre quand cette énergie est déséquilibrée vous devenez agressif et amer il est impossible pour vous de lâcher prise et de pardonner vous vous sentez épuisé et sans énergie vous êtes explosif et colérique vous avez tendance au coup de tête car vous êtes trop impulsif vos craintes vous empêchent de passer à l'action c'est peut-être ça aussi vous avez peut-être la crainte de ne pas réussir et ça ça vous bloque un petit peu c'est peut-être ça également et c'est à vous de voir ça vous mettez tout sur le dos des autres le feu correspond au chakra du plexus solaire pour équilibrer votre élément feu demandez le rayon violet pour vous libérer et augmenter votre créativité le rayon bleu pour la volonté et le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre alors ici on vous appelle mes chers versos à faire appel à trois rayons qui vont vous aider à focusser et atteindre votre objectif alors je vous répète les rayons donc pour équilibrer votre élément feu le moteur de vos actions demandez le rayon violet pour libérer et augmenter votre créativité le rayon bleu pour la volonté et pour la volonté et c'est ça que vous avez besoin en ce moment et le rayon blanc pour augmenter la confiance en vous et la joie de vivre alors voilà mes chers versos donc imaginez tous ces rayons venir vous aider à retrouver la passion à vous extirper de cette petite paresse peut-être qui va vous empêcher d'avancer vers votre but et j'ai également tiré une carte de d'affirmation que vous pouvez vous répéter pendant le mois pour vous aider vous aider vous éclairer alors il s'agit de la carte la belle carte de pèlerinage donc ce qu'elle vous dit cette carte c'est vous êtes en route vers votre pleine maturité alors voyez vous vous avez les moyens d'y arriver vous avez les outils votre âme est impatiente de connaître le chemin pour connaître le chemin il faut s'activer sur le chemin vous seul savez quelle voie emprunter puisque c'est quelque chose que vous faites pour vous c'est vous qui savez quelle voie vous devez emprunter alors voilà méditez sur ça mes chers versos je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider pendant le mois alors vous pouvez vous répéter ceci aujourd'hui j'ai confiance dans la direction qu'emprunte ma vie je crois en moi je m'aime et j'aime les autres je sais que je peux réussir tout ce que je décide d'entreprendre avec le magicien ici on l'a vu car mon âme connaît le chemin je ne suis jamais seule car mes véritables amis marchent à mes côtés dans ce pèlerinage alors voilà vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin de conseils n'hésitez pas à le demander à votre entourage vos amis les gens qui sont proches de vous des gens que vous connaissez qui ont fait peut-être le même chemin que vous ou à peu près qui pourraient vous aider et vous donner des conseils n'hésitez pas à le faire alors voilà mes chers versos sur ce je vous laisse on se retrouve pour les énergies du mois prochain et je vous encourage fortement à aller droit vers votre but à activer la machine et le moteur pour arriver à vos fins et trouver l'accomplissement et je vous souhaite également une excellente journée une très belle année 2019 puisqu'on est en début d'année et je vous embrasse merci de votre écoute et on se retrouve le mois prochain au revoir